Bonjour à toutes et bonjour à tous et on vous annonce aujourd'hui notre live des Game Awards 2018 et oui cette année on sera en live pour suivre les Game Awards avec vous parce que ça faisait trois ans qu'on n'avait pas fait en fait on n'avait pas fait depuis l'année 2015 ouais c'est ça parce qu'en fait ces années là faut savoir que c'était un peu moins intéressant que d'habitude on avait un peu lâché l'affaire mais puis quand on a arrêté c'est devenu passionnant à nouveau 2016 c'était sympa 2016 c'était extra et 2018 ce soir en fait parce que là ces vidéos sort le 6 décembre 2018 et le live enfin les Game Awards se déroule dans la nuit du 6 décembre au 7 décembre c'est ça jeudi à vendredi exactement à partir de deux heures et demie du matin du coup heure française et nous du coup on sera en live à partir de minuit donc on pouvait essayer d'être c'est pour ça que je dis à partir mais en tout cas l'idée ce serait qu'on se retrouve un petit peu avant qu'on discute un petit peu avant de toutes les attentes etc de tout ce qui vous intéresse mais surtout parce que pourquoi est-ce que c'est intéressant en fait cette année il y a déjà pas mal de d'annonce en fait il y a la gamme war ce n'est pas pour ceux qui vraiment qu'ils marquent c'est qu'il n'est pas que seulement les les oscars du jeu vidéo c'est qu'il ya en plus c'est un peu le nouvel eau 3 le 3 de fin d'année en fait c'est simplement il y avait ça à une époque ça s'était perdu mais non ça revient en force et ben pourquoi l'an dernier avait annoncé sékiro par exemple et puis enfin j'ai pu le nom d'être mais où il y avait plein de jeux intéressants pour elle nouvelle bande annonce de première bande annonce de d'annonce de jeu ou des trucs comme ça et cette année il ya plein de rumeurs de ouf par exemple une rumeur qui date il y a quelques jours la crash team racing par exemple remastered ps4 enfin igbox one les pc ouais et ben voilà il y aurait une rumeur comme quoi il reste à ce soir et pk pour une nouvelle bande annonce avec peut-être la sortie de death stranding obsidian va me présenter son jeu enfin il ya plein de trucs comme ça il ya plein de studios qui vont montrer leur jeu pour la première fois c'est ça et puis en plus voilà par exemple il ya les frères russo qui réalisent les derniers avengers bas ils seront là ce soir donc ça présage peut-être enfin une bonne annonce pour le jeu avengers de cristal dynamics pourquoi pas tu vois donc en fait il ya plein de raisons d'attendre avec impatience cette soirée là déjà pour savoir qui sera le meilleur jeu de l'année 2018 selon les balles et balles et certains l'autre parce que c'est vrai c'est ça c'est en fait il ya un mix vote jury pour certaines catégories un mix vote public pour d'autres catégories duquel de red air l'option de go de foire et fort n'est pas dans les jeux de l'année c'est l'est aussi et puis dans plein du coup ça il ya ça je l'offre en fait qui sont sortis cette année god de fin voilà il est pas mire man enfin vraiment il ya plein de jeux qui sont bien sortis dans lequel sera officiellement le jeu de l'année 2018 d'après les game on ne sait pas en tout cas c'est sûr sera pas smash bros parce qu'il sort vendredi après l'acquiveau est ce qui sera en 2019 je pense pas et si vous vous posez la question pour l'année show wars autant répondre tout de suite on fait ça en février mars comme tout bon pouvoir s'aurait faire voilà c'est ça comme les oscar les césar quand on a donc les jeux de l'année donc voilà donc pour nous c'est une cérémonie qui est intéressante à suivre parce que voilà où il ya c'est vraiment un show pas ce qu'ils auront j'ai regardé que moi l'on a déjà regardé ouais mais il ya des concerts et des concerts et je sens sur scène font des blagues enfin il y a des interdits développeurs c'est ça il se passe plein de trucs c'est très dynamique il ya des bonnes enfants en fait c'est très vite mais puis en temps ça fait plaisir de voir les tous les jeux qui risquent en récompense les acteurs qui va recevoir la récompense tous sur super ému par exemple tout tu vois il ya plein de raisons de regarder ce show ou alors regarder en rediffusion parce que si vous n'avez pas l'occasion de regarder dans l'année de jeudi à vendredi parce que peut-être vous travaillez vendredi parce que bon on fait ça aussi mais mais bon on assume j'en ai mais du coup voilà effectivement il y aura un replay qui sera diffusé du coup le week-end suivant donc le week-end pas du coup juste samedi dimanche de cette semaine et oui je vous l'annonce mais t'es pas au courant mais voilà en tout cas ça va être un replay qui sera disponible assez rapidement pour ceux qui auront raté du coup le live c'est ça mais en tout cas pour ceux qui vont suivre le live avec nous il y aura tout intérêt d'être là avant le game awards parce que du coup on va discuter on va jouer à des jeux on va peut-être jouer en Harry Potter peut-être ouais c'est ça non pourquoi pas mais c'est la perspective Harry Potter en fait je suis pas sûr c'est tout courant effectivement le test de Harry Potter GBA GBC qui sorti récemment vous en tout cas du coup de notre côté ce qui nous intéresse bah c'est évidemment tout ce côté là tout ce côté rendez vous avec vous rendez vous avec du coup les récompenses et surtout pour les premières mondiales de devant l'annonce de jeu etc d'annonce de jeu etc car on a vraiment tout ce package là en fait qui va qui va se faire ça du coup pendant cette pendant cette soirée là et t'avais pas de PlayStation Experience donc du coup bah la Game Wars ça va briller et on vous attend nombreux bon clairement et nombreux autant que possible parce que c'est la nuit quand même et c'est en pleine semaine et donc ce soir du coup à partir de minuit on va dire pour ce live et pour tous ceux qui pourront pas à partir de ce week-end du coup visiblement pour le replay et on vous embrasse on vous dit à très bientôt exactement n'hésitez pas à vous abonner tout ça à nous suivre sur réseaux sociaux et etc mettre un like évidemment c'est hyper important à partager cette vidéo à tous ceux qui cherchent un live surtout dites nous quelles sont les annonces qui vous intéressent et quels sont bah du coup votre qu'elle est votre jeu de l'année pour l'instant vous de votre côté au vu des jeux qui sont sortis jusqu'à présent vu qu'il n'y a pas Smash Bros de toute façon on vous reposera la question pour les Nation Awards de toute façon c'est ça mais mais en tous les cas pour l'instant pour l'instant qu'elle est votre jeu favori de l'année pour l'instant au vu des jeux qui sont sortis jusqu'à présent et aux jeux qui sont en tout cas en lice pour les Game Awards parce que je ne crois pas que vous puissiez encore voter quand on sort cette vidéo mais non je crois que c'est plus possible mais bon voilà du coup en tout cas de notre côté on vous attend avec plaisir et on vous attend ce soir du coup dans quelques heures et donc bah du coup à tout à l'heure des bisous ciao